Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo vraiment entendue et vraiment longtemps après. Mais je vous fais un guide 101 pour voyager en Thaïlande. Je vais vraiment vous parler de mon expérience puisque je suis allée en Thaïlande l'année passée au mois de juin. Donc je vais vraiment vous présenter mon itinéraire au grand complet. Je vais vous parler des activités que j'ai faites, le coût des transports, plein de conseils. Donc à la fin de cette vidéo-là, vous allez vraiment être prêts à 100% à partir en Thaïlande. Je vais faire un Google Document dont le lien va être dans la barre d'info. Puis je vais faire une liste d'itinéraires avec justement toutes les villes, les liens vers mes hébergements, les activités et tout. Donc ça va vraiment être utile pour vous. Mais je pense que justement chaque voyage est différent. Fait que c'est le fun aussi de choisir ses propres activités et de faire ses propres recherches. Je reçois tout le temps des questions à chaque semaine de comment justement moi j'ai organisé mon voyage, combien ça a coûté et tout. Donc je vais tout répondre à ça dans cette vidéo-ci. Donc premièrement, nous on avait acheté nos billets d'avion le 15 février 2017. Puis moi j'achète tout le temps mes billets d'avion sur FlightHub. Je trouve que c'est vraiment là où c'est le moins cher, c'est fiable. Puis honnêtement ça fait comme 4 fois que j'achète des billets là-dessus. Fait que moi c'est vraiment mon site préféré pour les billets d'avion. Pour notre vol, ça nous avait coûté 1046$. Puis je pense que ça revenait un peu moins cher. Mais on avait sélectionné nos sièges. Parce que c'est deux vols, un de 13h et un de 5h. C'est quand même le fun d'être à côté de ses amis. Fait que ça vaut vraiment la peine de payer le petit extra pour choisir ses sièges. Et à partir du mois de février jusqu'au mois de mai, à chaque, chaque, chaque semaine, on se rencontrait les 4 filles. Donc Cass, Jen, Camille et moi. On se rencontrait à chaque semaine justement pour faire des recherches. Parce qu'on n'allait pas vers une agence de voyage ou de voyage organisé. Ou peu importe, on faisait vraiment toutes nous-mêmes. Puis souvent on allait justement écouter des vidéos sur YouTube. On allait sur Pinterest. Au début, t'as comme toutes les activités que tu veux faire. Je pense que c'est important de se faire justement un itinéraire quand même vraiment précis. Puis se dire, ok, à cet endroit-là, on va voir les éléphants. À cet endroit-là, on va faire du snorkeling. Tel endroit, on va faire le massage taille. Tel endroit-ci. Si t'as comme toutes les choses, puis que ça se ramasse à telle place, c'est pas logique comme itinéraire. Bien, ça va juste pas fonctionner. Donc, c'est sûr que vous pouvez vous fier à notre itinéraire. Parce que nous, c'est ça qu'on a fait. Et au début, c'est vraiment important de regarder la carte, puis de bien assimiler les endroits. De regarder aussi combien de temps ça prend entre chaque destination. Parce que des fois, si vous perdez comme 8 heures de transport, puis après ça, 4 heures. Puis, t'sais, des fois, vous allez juste perdre du temps. Puis, ça, c'est vraiment important en voyage de prendre et laisser des choses. T'sais, en Thaïlande, je pense pas que je vais y retourner. Fait que tu veux absolument tout voir. Mais des fois, c'est impossible. Puis, c'est important aussi de prendre des journées de repos, puis de faire ce qui est plus logique. On voulait rajouter une ville comme on the spot. Puis, c'était à 4 heures de route, mais il nous restait 2 jours. Fait que là, on allait perdre vraiment plus de temps de voyagement versus profiter de la ville où on était. Fait que c'est impossible de tout faire. Fait qu'il faut vraiment faire ses choix. Fait que ça, c'est vraiment important. Ensuite, à la fin du mois d'avril, on s'est tous fait vacciner. Les deux vaccins les plus importants pour la Thaïlande, c'est l'hépatite A et la typhoïde. Donc, c'est les deux qu'on a fait. L'hépatite A, c'est vraiment un vaccin. Mais la typhoïde, ça peut se prendre en capelais. Fait que ça, c'est vraiment nice. Parce que moi, j'ai eu les vaccins. Si vous avez regardé mon vlog, j'ai failli vomir. J'étais vraiment pas bien. Mais c'est ça. Donc, le 29 mai, c'était vraiment notre date de départ. Puis, nous, comment on a fonctionné? C'était un peu bizarre, mais on s'est vraiment arrangé pour que notre gros sac, on n'ait aucun, aucun, aucun liquide dedans. Pour que ce soit notre bagage à main. Puis, on allait enregistrer un petit sac à dos. Plein de crème solaire. Ok, genre, honnêtement, c'était vraiment ridicule. On avait vraiment un gros sac avec plein de crème solaire, tu sais, en bonbonne et tout. Fait que si ça explosait pour de vrai, hip, ça n'aurait vraiment pas été nice. Mais ça, c'est vraiment important. Apportez-vous beaucoup de crème solaire. Parce que, en Thaïlande, c'est genre excessivement cher. Puis, souvent, la crème solaire en Thaïlande, ils mettent juste du bleach dedans. Fait que ta peau devient pâle, mais elle n'est pas protégée du soleil. Fait que, sachez-le, mais apportez-vous vraiment de la crème solaire. Fait que c'est sûr que nous, qu'on avait fait, parce qu'on avait peur de perdre nos sacs et tout. Mais, si c'était à refaire, je pense que je laisserais mon sac straight up dans l'avion. Parce que c'était vraiment du trouble transporté dans l'avion directement. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais c'était correct. Donc, pour se rendre à Thaïlande, c'est vraiment long. Donc, on avait un premier vol de 13h20 jusqu'en Chine. Après ça, on avait une escale de comme 3h. Puis après ça, on avait un vol de 5h de Chine jusqu'à Bangkok. Fait que c'est quand même vraiment long. Puis, nous, on était avec Air China. Si vous avez la chance de ne pas prendre cette compagnie aérienne, je ne vous la suggère vraiment pas. Parce que, c'était juste n'importe quoi ce vol-là. Prends la bouffe. C'était dégueulasse. Deuxièmement, tu n'avais pas le droit d'être sur ton sel. Mais comme, c'était vraiment une mentalité vraiment arriérée. Parce que, tu sais, le mode avion existe. Puis maintenant, tu peux comme littéralement avoir le wifi dans l'avion et tout. Fait que, tu sais, dans un vol de 13h, moi, j'avais tout enregistré comme des émissions et tout pour les écouter. Puis, je devais être en dessous d'une couverte. Puis, même là, ils venaient comme m'avertir au moins 20 fois. Je suis peut-être une cliente un peu de marde. Mais, j'étais comme, yo, tu es de la marde. Là, je veux être sur mon sel. Fait qu'en tout cas, bref. Ce n'était vraiment pas ma meilleure expérience de compagnie aérienne. Mais, tu sais, c'était correct pour le prix. Donc, arrivé en Thaïlande, il y a vraiment un gros décalage horaire. Donc, c'est 12h. Fait que, tu arrives pis t'as comme littéralement perdu la moitié d'une journée. Fait que, même si on était parti le lundi, là, on était rendu mercredi. Pensez à ça aussi. Quand vous faites votre choix de durée de voyage, nous, on est parti 3 semaines. Puis, honnêtement, ça aurait été nice de rester un mois. Puis, je pense que 2 semaines, c'est vraiment pas assez pour aller en Thaïlande. Puis, tu sais, on s'entend, ça va à l'autre bout du monde. Fait que, minimum 3 semaines, c'est vraiment bien. Puis là, nous, il y a eu comme un petit problème. Fait que, notre amie Camille, elle, était dans un autre vol. On a dû l'attendre à l'aéroport. Puis, l'aéroport de Bangkok, il est vraiment nice. Fait qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de restos. Il y a du Wi-Fi. Tout est vraiment chill. Mais, quand notre amie est arrivée, on a tout de suite acheté un billet d'avion pour aller à Chiang Mai. On avait peur un peu avec les retards d'avion et tout. On avait pas acheté notre vol d'avance. Fait qu'on l'a acheté directement sur place. Donc, Chiang Mai, c'est au nord de la Thaïlande. Fait que, nous, justement, on a commencé avec le nord. Puis, je pense que c'était vraiment parfait de faire ça. Donc, arrivez à Chiang Mai, que vous allez vous faire harceler par les taxis. Genre, vous sortez de l'aéroport. Puis, il y a comme 1000 personnes qui sont autour de vous. Puis, ils sont comme, non, 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 taxi, taxi. Puis, vous n'allez pas vraiment avoir le choix de prendre un taxi. Mais, essayez de vraiment dealer. Puis, tu sais, au début, c'est vraiment difficile parce que tu viens juste d'arriver. Fait que tu n'as aucune idée. Mais, dans le fond, 100 bahts, ça équivaut à 4$ canadiens. Fait que, pour le taxi, pour ça, je vous dirais entre 100 et 250 bahts. Fait que, tu sais, entre 4 et 10$. Puis, là, nous, quand on est arrivés, dans le fond, il y avait le chum de Camille qui était déjà en Thaïlande avec un nom de ses amis. Puis, eux, finissaient leur voyage. Fait qu'on avait loué un Airbnb tous ensemble pour être les 6 ensemble. Puis, pour de vrai, on a loué beaucoup d'Airbnb là-bas. Puis, j'ai eu tous les liens dans la barre d'info. Puis, c'est vraiment avantageux. Puis, j'ai aussi un lien. D'abord, je ne suis pas sponsorée par Airbnb ou rien. Mais, il y a tout le temps un rabais quand tu le partages à un ami. Qui donne 45$ de rabais sur la première location. Qui équivaut à plus que comme 95$. Fait que, ça vaut vraiment la peine. Puis, si vous ne comptez pas louer un Airbnb tout de suite, vous pouvez quand même vous inscrire. Puis, ça va être bon pour n'importe quand. Fait que, ça, ça vaut vraiment la peine. Puis, justement, notre Airbnb là-bas, il était situé comme sur la rue principale. À côté du Miami Mall. Puis, je vous suggère vraiment de vous situer dans ce coin-là. Parce que, Shagmai, c'est tellement peuplé que c'est impossible que tu te loues un scooter ou peu importe. À moins que vous soyez vraiment courageux. Mais, c'est comme il y a 100 personnes sur la chasse, sur une rue de même. Puis, c'est n'importe quoi là. Fait que, pour vrai, là-bas, c'est la meilleure place. Se promener à pied ou se déplacer avec les genres de taxis. Que c'est comme un camion. Puis, t'es juste en arrière, pas attaché dans le coffre. C'est un peu sketch. Mais, c'est vraiment nice. Puis, justement, vous êtes vraiment capable de les dealer pas cher. Ça nous coûtait comme 10$ pour un groupe de 8. Fait que, vous êtes vraiment capable de les dealer, là. Genre, commencez tout le temps à comme 50 baht. Puis, là, ils vont vous dire tel prix. Puis là, descendez. Puis, maximum comme 100 baht environ. Mais, la journée qu'on est arrivés, on s'est fait faire un massage Thai. Et, c'est vraiment intense. Pour de vrai, on était crampés tout le long. Parce qu'ils tirent, ils t'embarquent dessus, ils sortent dessus. Mais, genre, en tout cas, c'est vraiment une expérience à vivre. Puis, c'était fun aussi de le faire, justement, quand on venait juste d'arriver. Parce que, t'sais, on venait de faire comme 24 heures d'avion. Puis, on avait passé la nuit à l'aéroport. Fait qu'en tout cas, bref. Donc, je vais pas nécessairement vous dire les petites activités qu'on a faites out of nowhere. Parce que c'est pas vraiment des éléments importants. Puis, justement, quand vous allez être en Thaïlande, c'est des choses que vous allez faire naturellement. Je vais vraiment vous donner, comme, t'sais, les éléments clés de mon voyage. Donc, la deuxième journée, on en a profité pour visiter des temples. Parce qu'à Chiang Mai, il y a beaucoup, beaucoup de temples. Puis, je pense que c'est, justement, au nord de la Thaïlande que c'est le mieux de profiter des temples. Donc, on a commencé par le Watuan Dook. Qui est, comme, super beau. C'est tout, genre, doré et blanc. Ensuite, on a fait le Watfra Dadoi Soutep. Donc, c'est au sommet d'une montagne, OK? Puis, il y a, genre, 2000 marches à monter. C'est quand même vraiment intense. Puis, avec la chaleur, c'est, genre, c'est un gros workout. Mais, ça vaut vraiment la peine parce que tu as, comme, la vue sur toute la ville. Puis, c'est vraiment super beau. Puis, ensuite, tu peux juste vraiment te promener à pied à Chiang Mai. Dans le fond, il y a ce qu'on appelle le Square. Fait que c'est vraiment comme un carré. Puis, là-dedans, il y a, comme, plein de commerces, des temples et tout. Ensuite, le soir, ça, c'est vraiment un incontournable à Chiang Mai. Mais, c'est le Night Market. Fait que c'est comme, c'est comme un peu le marché au plus center stage, mais en Thaïlande. Puis, c'est vraiment le meilleur endroit pour acheter ses souvenirs et tout. Parce que c'est là où ça va être le moins cher. Parce que dans les îles, ça devient grand plus cher vu qu'ils doivent, comme, les importer et tout. Donc, la troisième journée, ça, c'est une de mes journées préférées. Parce que, dans le fond, la veille, dans le Square, on avait magasiné notre excursion pour les éléphants. Puis, ça, c'est vraiment super, super, super important de choisir un bon endroit. Parce que, dans le fond, il y a plusieurs endroits en Thaïlande où les éléphants sont exploités. Puis, vraiment mal traités. Donc, assurez-vous, quand vous choisissez une place, que vous ne pouvez pas embarquer sur les éléphants. Parce que ça, c'est vraiment mauvais pour eux. Donc, nous, on avait choisi The Family Sanctuary. Fait que, si vous voulez prendre en note, c'est vraiment le meilleur endroit. C'était vraiment une journée pour prendre soin des éléphants. Fait que c'était juste trop nice. Fait que, le matin, ils sont venus nous chercher. Parce que c'est un peu plus loin de Chiang Mai. C'était comme à 30-40 minutes. Fait qu'à Nova, ils sont venus nous chercher en petite caramane. On arrive, on les nourrit. Après ça, on les jouait avec eux. On leur a donné leurs médicaments, un bain de boue. Après ça, on les a nettoyés. Puis, genre, c'était juste vraiment une belle journée. Puis, en plus, à cet endroit-là, après ça, il y a comme une chute. Fait qu'à la fin de la journée, on dit bye-bye aux éléphants. Puis, on peut aller s'amuser, justement, dans la chute. Puis, c'est vraiment une belle journée, super bien organisée. Donc, ça, c'est sûr que c'est l'activité la plus chère, je dirais, du voyage. C'est environ 800 bahts, ce qui équivaut à comme 32$. Fait que, t'sais, 32$ ici, c'est vraiment pas cher. Mais, en Thaïlande, c'est considéré comme vraiment beaucoup d'argent, 32$. Donc, après ça, le soir, on est retournés au Night Market. Parce qu'on avait vu qu'il y avait un spectacle de Lady Boys. Donc, les Lady Boys, c'est vraiment, vraiment très, très, très populaire en Thaïlande. Dans le fond, c'est comme les drag queens, ici. Je conseille vraiment d'aller à ce spectacle-là, précisément, parce que c'était vraiment les plus belles drag queens. Le spectacle, vraiment impeccable, super bien présenté et tout. Fait que, je vous le conseille vraiment parce que nous, on a vu d'autres Lady Boys ici et là, dans les îles. Puis, t'sais, il était un peu boboche comparativement à celle du Night Market. Ça aussi, je pense que c'était un peu plus cher. Mais, ça vaut vraiment la peine, quand même. Donc, là, à ce moment-là, la baie, on avait changé d'Airbnb. Puis, on est allé dans une auberge de jeunesse qui s'appelle The Bloom. Puis, c'était un peu plus loin, mais c'est comme vraiment dans le même quartier. Puis, c'était vraiment pas cher. Je pense que c'était comme 4$ la nuit. Puis, vu que là, on était avec deux amis de plus, on était 8. Fait qu'on avait le dortoir au complet. Fait que ça, c'est vraiment avantageux quand vous êtes des gros groupes. Parce que, justement, t'sais, c'est comme si vous avez une grande chambre d'hôtel puis vous êtes tous ensemble. Puis, ça, c'était vraiment nice parce que tu avais vraiment ton espace à toi. Les douches étaient propres. Les lits étaient vraiment parfaits. Fait que je pense que c'était vraiment une de mes auberges préférées du voyage. Puis, le staff était super gentil. Ils étaient vraiment là pour nous aider. Ils ont aidé nos amis à appeler l'aéroport parce qu'il y avait comme un problème. Puis, ils nous conseillaient vraiment les activités. Fait que cette journée-là, ils nous ont conseillé d'aller au Grand Canyon. Puis, je vous le conseille tellement. Genre, c'est malade comme endroit. Donc, t'arrives. Puis, c'est vraiment un gros espace d'eau. Apportez-vous de la crème solaire parce que vous allez brûler solide. Genre, tu passes la journée dans l'eau. Puis, l'eau est juste une excellente température. Puis, tu peux faire du cliff jumping. Il y avait comme plein de petites activités. C'était vraiment nice. Puis, de l'autre côté, il y avait comme un genre de pack de jeux gonflables. Il y a ça ici aussi. Comme un peu wipe out. Tu sais, que tu dois faire des épreuves dans l'eau et tout. Puis, c'est vraiment difficile comme activité. Parce que tu finis tout le temps par tomber dans l'eau. Puis, il n'y a pas nécessairement tout le temps des échelles. Donc, les tailles essayent de te sortir de l'eau. Fait que moi, à moitié, j'ai genre fait fuck off. Je reste dans l'eau. Mais, c'est vraiment nice comme activité. Puis, justement, si vous êtes un gros groupe, c'est hilarant. Fait que cette journée-là, c'était vraiment une belle journée. Puis, je vous la conseille vraiment. Donc, là, maintenant, il fallait se réveiller super tôt parce qu'on avait une belle journée de transport devant nous pour quitter le nord de la Thaïlande pour maintenant faire les îles. Comment c'est? C'est vraiment... Il y a Bangkok ici. Il y a Chiang Mai au top. Puis, toutes les îles sont en dessous. Donc, les vols, c'est pas super cher, honnêtement. De Chiang Mai jusqu'à Suratani, ça coûtait 80$. C'est sûr que vous pouvez le faire en autobus pour que ce soit encore moins cher. Mais, tu perds tellement de temps à voyager en autobus versus un vol qui dure comme une heure que nous, on trouvait que ça valait plus la peine de faire ça. Rendu à Suratani, c'est vraiment là où tu peux aller vers n'importe quelle île. Fait que vous pouvez vraiment acheter le bateau sur place. Nous, c'est ça qu'on avait fait. Fait qu'on a décidé de commencer par Côte-à-Haut. Puis, ça avait coûté 40$ pour justement prendre un autobus. Puis, après ça, un bateau. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas tant cher. C'est une grosse journée de transport. On avait commencé, on est partis à comme 5h du matin. Puis, on est arrivés à Côte-à-Haut vers 3-4h. Puis là, on avait décidé de louer une villa. Puis ça, je vous conseille vraiment. C'est sûr que c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment le fun. Dans un voyage, avoir un peu plus de luxe. Puis, la villa qu'on avait louée, ça s'appelait Villa Anna. Puis, ici, sur Airbnb, vous mentionnez mon nom en faisant la réservation. Vous allez avoir 10% de rabais. Fait que ça vaut quand même la peine. Puis, c'était comme magnifique. C'était genre en haut d'une montagne. Puis, ça avait comme la vue sur tout l'océan, sur tout Côte-à-Haut. Puis, genre, c'était magnifique. Il y avait aussi une femme de ménage qui pouvait laver le linge. Fait que ça, c'était vraiment cool parce qu'on n'a pas dû nous-mêmes laver notre linge. Puis, tu sais, on n'était comme pas tout à fait à la moitié du voyage. Mais, c'était comme un bon moment pour laver notre linge. La fille à qui c'était la villa était super gentille. Tu sais, elle nous avait réservé un taxi quand on est arrivés à Côte-à-Haut pour se rendre là. Elle nous a fait tout visiter. Elle nous a fait beaucoup de recommandations aussi. Fait qu'elle était vraiment, vraiment gentille. La seule chose, c'est que c'est vraiment en haut d'une montagne. La route est vraiment sketch. Fait que tu ne peux pas être comme deux autos en même temps sur la route. Fait que les gens, ils klaxonnent juste pour comme avertir qu'ils sont là. Puis, nous, on n'était vraiment pas à l'aise de monter la Côte en scooter. Fait qu'à chaque soir, il fallait remonter en taxi, ce qui coûtait comme 5$. C'est 5$ en Thaïlande, c'est quand même dispendieux. Mais quand tu dis 5$ ici, ça ne vaut vraiment rien. Quand tu es une ride de taxi au Québec, c'est genre 5$, tu es embarqué dans l'auto. Fait que ça, vous devez le savoir. Mais sinon, ça se faisait super bien de descendre la Côte le matin. Fait que nous, c'est ça qu'on faisait. Mettons, vers 9-10h, quand on était prête, on partait et on ne revenait pas à la ville pendant la journée. Fait qu'on avait toutes nos choses de cet été. À Côte-à-Haut, je vous suggère vraiment de louer des scooters. Ça vaut tellement la peine. Parce que dans le fond, Côte-à-Haut, c'est vraiment une mini-île. Il y a comme une grande route principale. Puis, quelques petites rues à certains endroits. Mais, c'est vraiment comme... Tu sais, t'as fait l'île en 20 minutes, genre. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir des scooters. Nous, on a loué nos scooters, c'est chez Maud. Donc, c'était juste... Mettons, notre ville était là. Puis là, on descendait la côte. C'était vraiment juste là. Fait que si vous êtes dans l'île au complet, c'était au bout de l'île. Nous, on trouvait que c'était vraiment fiable. Là-bas, en Thaïlande, t'es comme obligé de laisser ton passeport pour louer des scooters. Puis nous, on trouvait ça vraiment sketch. On était comme, arc, non, on va jamais donner notre passeport à qui que ce soit. Mais là-bas, c'est vraiment la norme. Fait que si tu laisses pas ton passeport, eux, ils vont pas essayer de trouver une solution. Là, tu laisses ton passeport ou tu prends pas de scooter. Donc, c'est ça qu'on a fait à chaque jour. Puis, je pense que ça coûtait comme entre 5 et 8$ louer le scooter. Fait que ça valait vraiment la peine. Puis, assurez-vous de prendre des photos de votre scooter avant. Parce qu'ils vont vraiment, les Thaïs, ils essayent souvent d'arnaquer un peu les touristes. Ils vont pas se gêner pour dire comme, hey, cette scratch-là, elle était pas là. Puis là, tu leur montres sur ta photo que oui, la scratch-là était là. Puis d'amener ça comme, ah, ok. Puis nous, dans le fond, Cass, elle a eu comme un flat. Puis ne retournez jamais à votre endroit de scooter avec un flat. Parce que ça va vous coûter comme vraiment, vraiment très cher. Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est directement allés dans un petit garage Thaïs. Puis Cass, justement, s'est fait changer le pneu. Puis ça a coûté comme 4$ versus comme, ça aurait coûté comme 80$. Tu sais, tout est vraiment pas cher là-bas. Mais quand c'est des trucs pour les touristes, là, il essaie vraiment de nous fourrer. Puis justement, en juin, c'est comme la saison des pluies en Thaïlande. Puis nous, c'était comme le meilleur moment pour nous d'y aller. Fait qu'on avait comme pas vraiment le choix de choisir ces dates-là. Mais honnêtement, ça a été parfait. La température était incroyable tout le long. Sauf à Côte-à-Haut, on a eu comme 3 jours de pluie. Mais sur 3 semaines, c'est genre, c'est incroyable. Fait que moi, je vous dirais, tu sais, de pas nécessairement avoir peur de booker votre voyage parce que c'est la saison des pluies. Tu sais, justement, quand c'est en décembre, il fait juste bien trop chaud. Puis même là, en juin, il faisait tellement chaud qu'on aurait pas pu avoir plus. Fait que c'est sûr qu'en Côte-à-Haut, ça nous a eu un peu une nuit qui pleuvait parce qu'il y avait comme rien à faire, vraiment. Mais ça, fait que tu sais, on avait nos scooters avec nos gros sacs de poubelles sur nous. Puis on explorait la ville. Fait que tu sais, c'était quand même le fun malgré tout. Mais cette soirée-là, on a fait un pop crowd. Puis ça, c'est vraiment nice. Tu sais, Thaïlande, c'est vraiment le pays du party. Nous, pour vrai, genre, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus quand je suis allée en Thaïlande, que le monde est comme « Mais ça sert à quoi d'aller à l'autre bout du monde ici juste pour te saouler puis faire un party? » Mais honnêtement, on a fait le party comme 4 fois. Puis j'ai fait tellement d'activités que, en tout cas, je ne comprenais pas vraiment le jugement des autres puis ça gossait vraiment, dans le fond. Mais ça fait que notre première journée de party, c'était à ce moment-là. Puis c'était dans le pop crowd à Côte-à-Haut. Puis je vous le suggère vraiment, dans le fond, si vous ne savez pas c'est quoi un pop crowd, c'est de faire la tournée des bords. Fait que tu payais un certain montant. Puis tu avais de l'alcool inclus, un chandail, genre, puis on était comme un groupe de 100 à faire vraiment plusieurs bords. Puis notre bord préféré, c'était le fishbowl. C'était juste tellement nice. C'était genre un bord qui était juste à côté de l'eau. Fait qu'à la fin, le monde allait se picher dans la mer, genre. Puis en tout cas, c'était juste vraiment nice. Fait que si jamais vous ne faites pas le pop crowd, assurez-vous vraiment d'aller au fishbowl parce que c'était juste vraiment trop nice. Donc le lendemain, il pleuvait encore. On était vraiment découragés parce qu'on ne pouvait vraiment rien faire. Parce que c'est vraiment une petite île où quand il ne fait pas beau, tu ne peux juste rien faire. Mais on en a profité pour faire un cours de cuisine thaïlandais. C'est quand même une activité vraiment populaire à faire en Thaïlande. Fait que nous, on est allé au Ijang's Kitchen Class. Donc on a préparé un pad thai. Quoi de plus traditionnel. Puis c'est vraiment le fun parce que justement, elle te montre tout comment faire. Tu peux manger sur place. Puis après ça, tu peux rapporter les restes. Fait que ça vaut quand même vraiment la peine quand il pleut. Puis justement, on ne pouvait rien faire d'autre. Fait qu'on a juste exploré la ville avec nos scooters. Donc là, notre dernière journée à Kotao, on était vraiment en contraire parce qu'il faisait finalement beau. Puis Kotao, c'est comme la meilleure place pour faire du snorkeling. Puis s'il ne fait pas beau, l'océan devient tout comme embrouillé. Fait que tu ne vois pas les poissons. Fait que ça ne vaut pas la peine de faire ça quand il pleut. Mais nous, on a réservé notre tour chez Oxygen. Puis ça valait vraiment la peine. Dans le fond, c'était full bien organisé. C'est genre un énorme bateau. Puis tu t'arrêtes à plein d'endroits pour justement faire du snorkeling. On était censé comme voir les requins, les tortues. Mais malheureusement, on ne les a pas vus. Mais on a vu tellement plein de beaux poissons. Fait que ça, c'était vraiment une de mes journées préférées. C'était vraiment très, très, très nice. Donc là, notre neuvième journée, on approchait le full moon party. Puis dans le fond, je vais vous expliquer nous qu'est-ce qu'on a fait. Si vous ne savez pas c'est quoi le full moon party, c'est genre le number one incontournable à faire en Thaïlande. Dans le fond, à chaque pleine lune, il y a un énorme party sur la plage à Koh Phangan. Il y a aussi un half moon party, un black moon party. Puis je pense que c'est tout. Mais c'est nice parce que les trois sont comme à différents endroits. Puis c'est une expérience vraiment différente. Mais dans tous les cas, si vous allez en Thaïlande, vous devez faire un des trois. Ça, c'est sûr. Puis le full moon, c'est comme the best. Mais ce qui arrive pendant le full moon, c'est que tout le monde est à Koh Phangan. Donc les hôtels, les auberges, c'est genre excessivement cher. Puis ça ne vaut tellement pas la peine de payer cher parce que tu ne vas pas nécessairement dormir. Puis souvent aussi, c'est qu'il y a une obligation de réserver pour deux, trois ou quatre nuits des fois. Fait que tu es comme pris sur l'île quand il n'y a pas nécessairement d'autre chose à faire que le full moon party. Donc nous, ce qu'on avait décidé de faire, c'est d'aller à Koh Samui, qui est une île vraiment proche de Koh Phangan. Donc on avait réservé un Airbnb qui était vraiment nice. Ça s'appelait Tiki Tiki Apartment. Mais à Koh Samui, il n'y a vraiment rien à faire. Fait que je vous suggère de prendre cet Airbnb-là parce que justement, il y avait une piscine genre infinie, vraiment belle. Puis on était directement sur la plage. Fait qu'on en a profité justement pour comme relaxer puis emmagasiner des forces pour le full moon party. Le matin, on a comme justement encore profité de la piscine et de la plage. Puis vers 3h, on a pris un bateau de Koh Samui jusqu'à Koh Phangan. Puis c'était 20$ aller-retour. Mais ça, achetez-le d'avance parce que justement, il va y avoir tellement de monde à Koh Phangan que ça se peut qu'il n'y ait plus de place sur les bateaux. Je vous suggère vraiment de les acheter d'avance. Fait que notre plan justement, c'est d'aller au full moon et de revenir à Koh Samui à 6h du matin. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui et non. Parce que vers 4h du matin, nous, on était arrachés, solides. On voulait juste dormir. Puis on avait comme nulle part où aller. Mais c'était correct parce qu'on était dehors. Puis il y a juste tellement de monde. Fait qu'on n'était pas dans une petite tourelle par rapport toute seule. On était avec plein de gens, mais on était juste vraiment fatigué. Fait qu'on était assis. Puis on attendait qu'il soit à 6h du matin. Mais le full moon party, honnêtement, c'est juste malade. Il n'y a juste pas de mots pour le décrire. Puis c'est juste insane comme party. Fait que là, après ça, il était 6h du matin. Fait qu'on est revenu à Koh Samui. Là, on avait prévu une journée de transport cette journée-là. Parce qu'on s'en allait à Aonang, à Cravi. Puis ça, c'est quand même beaucoup de temps de transport. Fait qu'on était comme, ça va être parfait. Ça va être le lendemain du full moon. Fait qu'on va juste en profiter pour dormir dans les transports. Fait qu'il fallait qu'on prenne un bateau, un autobus, un autre bateau. Pour se rendre à Aonang. On avait décidé d'aller dans un hôtel qui était le Riley Princess Resort. On est allé à Riley, mais c'est parce que c'est comme dans Aonang, mais c'est à Riley. Puis ça, c'est vraiment un beau spot. C'est vraiment une petite île. Il n'y a pas d'activité nécessairement à faire. Mais c'est parfait pour se réserver des journées de plage. Puis de relaxation qui sont très, 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 très nécessaires après le full moon party. Comme prévoyez-vous pas des hikes, puis mille marches pour aller dans un temple après le full moon party. Vous n'allez pas apprécier votre choix. Fait qu'on a juste fait de la plage. Puis c'est vraiment un nice endroit pour réserver des kayaks. Parce que tu fais du kayak dans le plein milieu de l'océan. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis tu sais, c'est pas le genre de choses que tu fais à tous les jours. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est vraiment un beau spot pour juste faire de la plage puis relaxer. Donc après Riley, on s'en allait à Co-Pipi, ok? Puis, oh my god, soyez prêts pour ça. Mais c'est tellement sketch le bateau. Parce que dans le fond, Riley, c'est vraiment une petite île. Quand la marée est basse, genre littéralement, il n'y a pas d'eau jusqu'à vraiment loin. Mais quand la marée est haute, genre les gros bateaux ne peuvent pas être là. Parce qu'il n'y a juste pas assez d'eau. Fait que tu prends un petit bateau brun, genre les classiques tail boat de Thaïlande. Tu prends ça avec ton gros pack sac, ok? Puis en plein milieu de l'océan, on va comme, ok, changer de bateau. Puis là, tu vas comme dans un plus gros bateau de croisière. Tu sais, un vrai bateau legit. Mais comme, tu passes ton sac. Faut que toi-même, tu ailles dans l'autre bateau. Puis c'est juste vraiment très sketch. Mais en Thaïlande, c'est toutes des affaires sketch comme ça. Puis sur le moment, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Mais ça fait partie de l'expérience. Bon, on a tous survécu. Fait que c'est correct, mais c'est vraiment sketch. Mais là, c'est ça. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à Co-Pipi. Puis Co-Pipi, pour de vrai, c'est vraiment une de mes îles préférées en Thaïlande. C'était fucking nice. Donc, on avait décidé de rester au Stones pour avoir comme, la vraie expérience d'auberge de jeunesse. Puis de dormir, tu sais, dans un dortoir où il y a genre 16 personnes et tout. Puis le Stones, dans le fond, c'est juste à côté du Ibiza, ok? Puis trois jours par semaine, ok? Il y a ce qu'on appelle le Ibiza Pool Party. Puis nous, quand on avait checké en ligne, on était genre, ah, ça a l'air dégueulasse, puis boboche. Ça a l'air d'être des gros douchebags, puis genre du monde qui fourne en piscine. Mais honnêtement, c'était malade. Puis genre, honnêtement, je pense que je n'ai jamais été autant seule de toute ma vie. Puis c'était genre, le meilleur party, c'était juste insane, ok? Fait que vous ne devez vraiment pas manquer le Ibiza Pool Party. Même si ça a l'air boboche, même si ça a l'air dégueulasse, c'est juste malade. Fait que vous n'avez pas le choix de manquer ça. Puis si vous y allez, pensez à moi, s'il vous plaît. Parce que c'était genre, pour de vrai, comme deux fois plus nice que le fourneau. Genre, le Ibiza Pool Party, c'était la meilleure chose. Puis c'est comme toute la journée. Fait que genre, à 8h le soir, je vous le jure, on était dans notre auberge qui est juste à côté. Puis on était genre, quoi? Il est juste 8h? Mais on était arrachés, là. Fait que en tout cas, c'était juste malade. Puis vous devez vraiment pas manquer ça. Donc là, le lendemain, on a changé d'auberge parce que le stone, c'était quand même nice. Mais tu restes vraiment juste une journée. Parce que justement, c'est comme directement sur la plage. Puis le stone, c'est un bord. Puis à côté, il y a comme plein de bords. Fait que tu as juste tout le temps de la musique. Tout le temps des gens. Puis c'est un peu intense. Fait que juste une nuit correcte pour vivre l'expérience d'auberge de jeunesse next level. Fait qu'on est allé au GT House qui est comme un peu plus loin. Qui est comme vraiment plus dans la ville. Mais genre, tout se fait à pied en 10 secondes. Fait que c'est vraiment pas chien. Puis là, t'sais, on était un petit peu hangover. Puis les plages à coquipi sont vraiment dégueulasses. Parce que justement, c'est comme l'île de party. La plage, premièrement, elle est vraiment courte. Fait que littéralement, tu fais comme 10 pas. Puis t'as fait la plage au complet. Ben t'sais, elle est faite longue. Parce que c'est toute l'île. Mais dans le sens de comme à partir, mettons, de l'auberge jusqu'à l'eau. C'est genre 10 pas. Puis il y a plein de bouteilles de bière cassée. Des canettes. Fait que t'sais, tu peux pas vraiment te baigner en confiance. Mais ça vaut vraiment la peine de retourner au Ibiza. Puis de payer juste pour passer la journée à la piscine. Puis quand il n'y a pas de party, c'est vraiment relax. Vraiment plus chill. Fait que ça, ça vaut la peine. Parce que pour vrai, c'est vraiment juste risqué. Puis niaiseux de se baigner dans l'eau. Genre parce que c'est vraiment pas propre. Donc le jour 16. En diagramme du GTA, ça aussi c'était nice. Puisqu'on avait un dortoir de 4. Puis on était 4. Fait qu'on avait le dortoir au complet. Puis c'était vraiment propre. Puis vraiment confo. Puis vraiment chill. Mais il y avait un petit commerce. Genre toute turquoise. Je pourrais pas vous dire le nom. Mais genre toutes les murs. Il était vraiment turquoise. À quoi flash. Puis justement, si vous arrivez là. Puis vous dites comme. What's the secret price? La pluie va vous donner comme un rabais. Genre. Puis je sais pas de où ça sort. Ce secret price là. Mais non, c'était fait de dire ça. Fait qu'on l'a fait. Puis on avait eu comme un vraiment bon rabais. Sur l'excursion. Puis ça vaut vraiment la peine aussi. De faire l'excursion. De snorkeling. À coups pipis. C'est vraiment baboche. Ok. Genre, je vous jure là. C'est n'importe quoi. T'arrives là. Puis là, c'est genre un petit bateau. Tailboat. Quand même un peu plus gros. Fait qu'il y a beaucoup de gens. Mais il le overload là. Fait que t'es comme. Oh my god. C'est sûr qu'on va couler. C'est sûr qu'on va couler. Puis là, justement. On arrête à plein d'îles. Autour de copipis. Puis à des spots. Pour faire du snorkeling. Puis c'est vraiment nice. Mais tu sais. Mettons les masques de plongeur. On était pas certaine qu'ils les avaient lavé. Fait que c'est toutes des petites affaires. T'es genre. Ah. C'est dégueulasse. Mais whatever. Je suis en Thaïlande. Fait que yolo. Mais ça. Fait que somme toute. C'est vraiment nice. Comme excursion. Tu sais. On est allé à Maya Beach. La fête du film. Là. Vraiment populaire. Cette plage-là. Vraiment dégueulasse. Fucking polluée. On est allé aussi à l'île des singes. Ça. C'est vraiment nice. Mais c'est nous. Au début. On avait décidé de pas y aller. Parce qu'on avait vu beaucoup d'expériences. De gens qui disaient comme. Je me suis faite morte. J'ai dû faire 8 heures de bateau. Parce que j'avais genre la rage. Il y avait une fille aussi. Que là. Elle a pogné avec genre un problème d'intestin à vie. Parce que le singe lui a transmis une bactérie. Fait qu'on était comme. On veut pas risquer ça. C'est juste niaiseux. Mais arrivé là. On était comme. Ah. Ben là. On est allé à l'île des singes. On va juste y aller. Fait que je vous conseille vraiment. Si vous y allez. De tout laisser dans le bateau. N'apportez surtout pas de la nourriture. Parce que les singes vont vous sauter dessus. Fait que si vous êtes juste en maillot. Ou habillé normalement. Fait que vous avez rien dans vos mains. Les singes vont pas vous sauter dessus nécessairement. Nous on a eu vraiment une super belle expérience. Moi j'ai adoré ça. Quand j'avais resté là toute la journée. Je m'approchais quand même. Des singes. Je vous suggère pas de les toucher. T'sais. Ça vaut pas la peine. Mais. C'est juste. Vraiment. Très très nice. Fait qu'on regrette vraiment pas. D'y être allé. Mais. Sachez. Que vous devez quand même faire attention. Parce que c'est quand même. Risquer un petit peu. Et le soir. Jen et moi. On s'est fait tatouer. Moi au début. J'étais comme. Ah non. T'sais. J'ai pas tendance de me faire tatouer en Thaïlande. Mais. Quand j'ai vu que Jen l'avait fait. Puis que c'était vraiment legit. J'étais comme. Ah. Ben. Je vais le faire. Donc. On est allé. Je pense que ça s'appelait. Le Black Moon Tattoo Shop. C'était vraiment legit. Parce que. Pendant qu'on faisait nos recherches. Souvent les gens. Ils disaient. T'sais. Tu te fais tatouer. Mais. Souvent. Ça a été utilisé sur quelqu'un d'autre. Fait que tu peux avoir comme le sida. Ou genre. Tu te fais transmettre une maladie. Ou peu importe. Fait qu'on était genre. Ah. On veut pas ça. Mais. Ça c'était vraiment un vrai tattoo shop. Où t'sais. T'avais ta propre aiguille. Puis. C'est fait au bambou. Parce que ça. C'est comme une technique classique. En Thaïlande. Fait que c'est pas une machine. Ou whatever. C'est vraiment. Une tige de bambou. Il met une aiguille au bout. Genre. Ça c'était sketch. Il mettait comme du sarah de raf. Puis il faisait brûler. Pour que ça colle. Puis là. Il te tatoue. Puis genre. Mon tattoo est super beau. Puis je suis vraiment contente. De l'avoir fait en Thaïlande. Parce que justement. C'est comme une technique tellement unique. Mais c'est vraiment le même prix qu'ici. Là. Ça m'a coûté genre 65$. Quand ça a pris comme 10 minutes à faire. Donc si vous voulez vous faire tatouer en Thaïlande. Faites attention là. Puis assurez-vous que c'est propre. Et désinfecté. Puis que vous êtes dans une bonne place. Parce que t'sais. Ça serait vraiment niaiseux. D'avoir le sida. Parce que vous avez fait un tatou en Thaïlande. Donc là. Faites tranquillement. Se rapprocher vers la terre ferme. Donc pas les îles. Pour éventuellement. Retourner à Bangkok. Vu que notre vol était là. Mais on est allé à Phuket. Mais vraiment pas un bon endroit à Phuket. Puis c'était un peu sketch. C'était comme la seule journée. Qu'on n'avait pas vraiment d'organiser. Faites qu'on n'avait pas d'hébergement. On n'avait rien. Puis on est juste arrivé là-bas. Puis c'était juste tellement boboche. Finalement t'sais. On est resté à la plage. Mais on n'était pas au bon endroit à Phuket. Sauf qu'on avait genre une journée. Faites qu'en tout cas. Si c'était à refaire. On l'organiserait mieux. Mais notre but. C'était juste vraiment. D'être le plus près possible. De l'aéroport de Phuket. Pour après ça aller à Bangkok. Donc le lendemain. On a pris notre vol pour Bangkok. Puis on est allé directement. À notre obége de jeunesse. Qui s'appelait le Once Again Hostel. Impeccable comme hostel. C'était tellement beau. Les lits vraiment confortables. Vraiment les douches. Toutes beaux. Il y avait un resto en bas. C'était vraiment super nice. Je pense que finalement. C'était lui mon auberge de jeunesse préférée. Mais c'était vraiment 10 sur 10. Puis pendant la journée. On s'est juste promené autour de notre hostel. On a checké quelques temples et tout. Ça c'est le classique. Tu es juste à promener. Puis t'espoir tomber sur quelque chose. Puis le soir. C'était la fête à Camille. Fait que là. C'était comme notre grosse sortie. À Bangkok. On est allé souper dans un restaurant un peu plus chic. On est allé au Sky Bar. Qui est comme dans le film Hangover. Et gros disclaimer. Habillez-vous chic. Parce que sinon ils ne vont pas vous laisser rentrer. Moi j'étais habillée genre vraiment chic. J'avais une robe noire. Puis j'avais mes sandales Nike. Mais vu qu'il y avait le gros logo Nike. Je n'ai pas pu rentrer. C'était vraiment plate. Fait qu'il fallait que j'attende mes amis. Fait que assurez-vous d'avoir. C'est ça. T'sais comme des sandales un peu plus sophistiquées. Ou des souliers où on ne voit pas le gros logo. Mais en même temps. J'ai vu tellement de monsieur avec des gros souliers Nike. Mais je ne sais pas. C'était juste moi. Mes sandales. Ils ne voulaient pas. Fait que je suis tout en tout cas. Une grosse discussion là-dessus. C'était vraiment calme. Mais en même temps c'était vraiment cher. Je pense que pour un bloody scissor. Ça avait coûté comme 35$ à mes amis. Fait qu'en même temps. J'étais quand même contente de ne pas y être allée finalement. Mais après ça. On s'est dirigé vers Coast on the Road. Puis ça c'est genre la rue des bars à Bangkok. C'est genre si vous voulez sortir. Allez là. C'est la meilleure place. Parce que dans le fond. Il y a comme plein de bars. Toutes collées. Puis c'est vraiment des styles de musique différents à chaque bar. Fait qu'à un moment donné. Vous allez trouver le bon bar pour vous. Mais cette rue là. C'est fou comment. Il y a genre tellement de monde là. Tu vois pas. Genre il n'y a aucune auto qui peut passer là. Parce qu'il y a juste vraiment beaucoup de monde. Fait que tu sais. Faites attention pour pas justement vous faire voler. Ou quoi que ce soit. Tu sais. Partez avec le moins de choses possibles. Pour cette soirée là. Puis justement. Sur cette rue là. On en a vraiment pas parlé dans les vlogs. Parce qu'on trouvait ça vraiment délicat. Mais je vais en parler dans cette vidéo là. Pour vraiment vous faire un bon guide. Vous allez vous faire harceler pour des ping pong shows. Ok. Nous dans le fond. On s'en était fait de parler pendant le voyage. Puis on s'était dit. Ok à Bangkok. On va aller dans un ping pong show. Dans le fond. Le ping pong show. C'est genre pour le reste. Je suis vraiment gênée. De vous parler de ça. Puis d'avoir encouragé quelque chose comme ça. Parce que c'est vraiment dégradant. Pour la femme et la société en tant que telle. Mais dans le fond. Quand on avait vu les ladyboys. À Chiang Mai. Puis à d'autres endroits. Tu sais. C'est tout le temps un spectacle vraiment entraînant. Puis genre. Puis genre. Tu sais vraiment nice. Puis les ping pong shows. On s'était fait dire que c'était quand même similaire. Comme les ladyboys. C'était vraiment un spectacle. Mais que c'était des femmes qui sortent des choses de leur vagin. Ok. Puis dit comme ça. C'est vraiment ridicule. Puis genre. What the fuck. Mais c'est vraiment un classique de la Thaïlande. Fait qu'on pensait que ça allait être un peu du même style. Des ladyboys. Mixer avec ça. Que genre. La personne allait sortir de quoi de son vagin. Puis tout le monde allait faire genre. Oh shit. Bravo. Nanana. Oh my god. Que c'était pas ça. Donc. On est comme vraiment dans le pic de notre soirée. On a vraiment du fun. Tu sais. On avait trouvé un bon bar. Genre. On était vraiment. On trouvait ça vraiment nice. On venait de manger un scorpion. Genre. Living your best Thailand life. Puis là justement. On voit quelqu'un qui nous propose un ping pong show. Puis là. On dire les prix. Puis tout. Puis on se dit. Ok. Là de quoi on y va. Fait qu'on embarque dans le petit toup toup. Et c'est comme vraiment loin de la ville. Puis on arrive vraiment dans le ghetto thaïlandais. Puis on se fait déposer là. Puis en face. Il y a genre vraiment des vieux monsieur sketch. Vraiment. Genre. On le sait qu'on est pas dans un bon endroit. Ok. Puis dans le fond c'était comme la mafia Thai. Fait qu'on rentre là. Puis c'était quand même cher. C'était 16$ canadien. Ok. Je me souviens que c'était 16$. Puis. Mais tu sais. Dans le fond. 16$. Il faut quasiment avoir genre 4 repas. Puis faire comme plein d'activités. Puis ça équivaut vraiment beaucoup d'argent. Ok. 16$ en Thaïlande. Fait que là. On rentre là. Ok. Puis imaginez-vous. Genre. Un vieux club. Vraiment ratchet. Là. Dans une petite ville. Pas rapport au Québec. Mais c'était ça. Ok. Fait qu'on rentre là. Puis justement. C'est des Thaïlandaises. Qui sortent genre des trucs de leur vagin. Mais pour l'instant. Ils sont drogués ben raides. Ils ont genre 46 ans. Ils ont fait ça comme toute leur vie. Parce qu'ils se sont fait prendre dans genre du trafic. Fait qu'on est resté 2 minutes. Parce que c'était juste tellement dégradant pour la femme. Puis c'était juste dégueulasse. Puis on a tellement honte d'être allé là. Mais c'était vraiment pas ça qu'on pensait que ça allait aille. Fait qu'on sort de là. Puis là. On essaie de se faire rembourser. Puis là. Oh my god. C'était juste n'importe quoi. Là. Genre. Un vieux monsieur. Comme. Non. 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 On va pas risquer notre vie pour 16$. Puis là. T'es comme. Mais non. Là. C'est des petits messieurs en chaise volant. Non. Non. On s'en fout. Je suis comme. Ouais. Mais même à ça. C'est une messieurs en chaise volant. Puis il y a un gun. Il y a quand même un gun. Puis genre. En tout cas. Ça va être calme. Fait que finalement. On a juste laissé tomber. Puis Coast and Road. Ça a fini à minuit. Fait que le temps qu'on est revenus. Tout était fini. Fait que finalement. C'est juste genre. Acheter du chocolat. Puis on est allé sur le toit du hostel. Fait que. En fin de compte. C'était correct. Mais. Pour de vrai. Perdez pas votre argent. Pour ça. Ça vaut vraiment pas la peine. Je sais pas s'il y en a des différents. Mais dans tous les cas. C'est vraiment décrissant. Puis. Je vous le suggère pas. T'sais. Nous. Le monde. Il nous disait comme. Ah. C'était hilarant. Quand on était allé. Blabla. Fait qu'on pensait vraiment. Que ça allait être comme. Les ladyboys. Pour l'entraînant. Puis que ça allait être comme. Un genre de spectacle. Mais c'était juste vraiment. Horrible. T'sais la Thaïlande justement. C'est une des villes les plus dangereuses. Au monde. Pour comme. T'sais ça. Le trafic humain. La prostitution. Et tout. Ça vaut pas la peine. De se mettre les pieds dans ça. À part ça. T'sais. On a passé un super beau voyage. Sans être associé à des trucs comme ça. Puis. Jamais. J'ai eu peur pour ma vie. De me faire vendre un rein. Ou peu importe. Somme toute. La Thaïlande. C'est vraiment pas tant dangereux. Sauf si tu te mets dans des situations comme ça. Fait que. Je vous le conseille pas. Puis justement. On en a pas parlé dans les vlogs. Parce qu'on trouvait ça vraiment décrivant. Puis on était vraiment gênés. D'avoir encouragé ça. Je vous le dis maintenant. N'allez-y pas. Puis. Le lendemain. Dans le fond. On repartait pour le Canada. Puis pour de vrai. Le vol du retour. Est genre 10 fois pire. Que le vol d'aller. Parce que. Le vol d'aller. Tu fais 13 heures. Après ça 5 heures. Mais là. On faisait 5 heures. Après ça 13 heures. Fait que genre. C'est tellement long. Puis à la fin. Tu fais genre de l'anxiété. Parce que tu sais plus comment te passer. Fait que je vous conseille vraiment. De prendre genre des graboles. Avec somnolence. Pour vous. Assommer bien raide. Puis dormir tout le long. Surtout si vous vous faites gosser. Pour pas être sur votre cell. Ça ça gosse. Mais. C'est ça. Fait que. En tout. Notre voyage. Ça a coûté 2500$. Pour de vrai. Ça aurait vraiment pu nous coûter moins cher. Mais tu sais. On voulait vraiment faire. Comme autant des auberges de jeunesse. Que des hôtels. Que la villa. Fait que. Pour nous. C'était vraiment ça notre budget. Puis on l'a vraiment respecté. Fait que c'est vraiment pas si pire. Vu le fait que tu sais. Il y a des gens qui vont dans des tout inclus. Pour une semaine. Puis ça leur coûte comme 1500$. Fait que nous. Je pense que c'était vraiment bien. Puis aussi que notre billet d'avion était 1046$. Fait qu'en tout. Pour nos hébergements. Notre bouffe. Nos activités. Les moyens de transport. Les bateaux. Les avions. Ça a coûté comme 1500$. Pour trois semaines. Fait que nous. On trouve que c'était vraiment bien. Donc là. Je voulais comme répondre à des petites questions. Que j'ai eues ici et là. Mais je pense que la vidéo va déjà être vraiment très très longue. Mais comme je vous dis. C'est vraiment un bon guide. Puis je vais tout laisser les liens dans la barre d'info. Un Google document que tout le monde va pouvoir avoir accès. Fait que pour de vrai. La Thaïlande c'est vraiment un beau voyage. Puis je pense aussi que c'est vraiment la meilleure place. Pour faire un premier voyage backpack. Parce que c'est vraiment touristique là-bas. Donc c'est vraiment facile d'avoir accès à plein de choses. De se donner comme une première idée. Puis une première expérience. Pour faire d'autres voyages par la suite. Donc j'espère vraiment que vous avez apprécié ma vidéo. Puis que ça va vous avoir aidé. Si vous comptez pas aller en Thaïlande. Puis que vous avez regardé quand même. Bien merci beaucoup. Donc vous pouvez me mettre un thumbs up. Laissez moi des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Si jamais j'ai pas dit quelques trucs dans ma vidéo. Donc mon prochain voyage c'est le Costa Rica. Donc vous me direz si vous aimeriez ça aussi avoir un guide voyage. Pour ça. Mais sinon justement si vous comptez aller en Thaïlande. J'avais fait des vlogs à chaque jour. Puis je sais que justement quand on planifie un voyage. On peut nécessairement regarder comme 17 vlogs. Pour noter tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo là. Mais si vous voulez voir comme plus d'images que j'ai insérées ici. Bien je vais mettre la playlist dans la bonne info. Donc j'espère vraiment que ça va vous avoir aidé. Fait que je vous souhaite un bon voyage. Si jamais vous allez en Thaïlande. Et nous on se rend bientôt. Bye now. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021